Alors on est à la pépinière des alvéoles, c'est dans la Drôme, dans le Val de Drôme. On a accroché un peu au Vercors, sur le sud du Vercors, face à la Provence et on s'est installé là il y a cinq ans maintenant. Je suis paysagiste de formation, passionné par la permaculture et surtout les jardins forêts. J'ai travaillé pendant quelques années en ville où j'ai créé l'atelier des alvéoles, c'est un petit bureau d'études qui a évolué vers un organisme de formation aussi ces dernières années. J'avais envie vraiment, plus que de faire les projets pour les autres, de donner des clés pour que chacun puisse être autonome et puisse faire son projet. Je suis arrivé il y a quelques années dans la Drôme sur ce projet collectif avec quatre autres familles, des collègues aussi qui n'habitent pas sur place mais qui travaillent ici. C'est une vraie petite ruche, c'est un projet collectif. Je suis vraiment passionné par tout ce qui est paysage de régénération. Donc comment est-ce qu'on fait pour réenclencher un cercle vertueux ? Comment est-ce qu'on fait pour partir d'un sol pauvre ? Comment est-ce qu'on fait pour économiser l'eau ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble les ingrédients de base qui fait qu'on va gagner un peu de temps pour remettre en place un cycle ? De toute manière, ça se fera sans nous tout ça. Ça se fait bien sans nous. La forêt, il n'y a pas besoin de l'arroser, il n'y a pas besoin de la fertiliser. Mais comment est-ce que nous, on peut jouer un rôle là-dedans ? Ça, c'est un truc qui me passionne vraiment. Donc c'est ce qu'on cherche. Ici, on a envie de mettre en place une espèce de micro-ferme. Donc voilà, le premier organe de cette micro-ferme, c'est la pépinière. C'est l'organe de reproduction. Ça va nous permettre de multiplier toutes les plantes qu'on veut dans le système. Et puis, décémer aussi, d'en filer aux voisins, d'en revendre pour amortir le projet. Enfin voilà, c'est vraiment l'organe qu'on a commencé à mettre en place en premier. Mais derrière ça, on veut mettre en place une micro-ferme. Donc on a du maraîchage participatif avec les gens du coin. On bosse sur un nouveau projet qui est une vigne en agroforesterie, là, pour faire du raisin de table. Il y a beaucoup d'enjeux là aussi, redonner un peu à la vigne ses élans naturels. On est arrivé sur ce terrain, c'était une opportunité. Donc on n'a pas trop réfléchi, on s'est installé là et puis on fait avec ce qu'on a ici. Mais à l'origine, c'est vraiment, c'est des prairies de pâturage en fait. Ce n'est pas des endroits où on met des arbres traditionnellement. Normalement, il y a des brebis qui passent, des chèvres. Et on a commencé sur ces prairies qui sont des prairies maigres, plutôt pauvres. On est dans un climat qui est très sec l'été, qui peut être froid l'hiver. Ça peut aller jusqu'à moins 15. Donc on s'est, voilà, on s'est dit que c'était vraiment un défi à relever et que si on commençait pas là où on était, ça allait être compliqué. Donc voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'adapter à ces conditions. On s'est dit, qui peut le plus peut le moins. Donc si on trouve des palettes de plantes qui sont capables de pousser avec 3-4 mois de sec, de supporter des moins 15, du vent, etc., c'est qu'elles peuvent pousser partout. Puis c'est peut-être des conditions qui vont un peu se généraliser et que d'autres vont connaître aussi. Donc voilà, on essaye de faire notre pépinière autour de ça, de nos et fruitières autour de ça aussi. Donc la grosse question qu'on se pose, c'est comment on adapte des plantes au sec surtout. Parce qu'on manque de plus en plus d'eau par ici. On sélectionne des plantes qui viennent de régions du monde, qui sont un peu plus continentales, avec des grands écarts qui peuvent connaître la sécheresse, des écarts de températures importantes. Donc des plantes du Caucase, d'Asie mineure, tout ça. Comme le jujubier qui va venir de régions un peu sèches en Chine, ou le figuier, la vigne aussi, tout simplement. On va chercher des variétés qui résistent au froid pour que ça tienne le coup. Et puis après, on essaye de faire de la sélection petit à petit. On a un jardin, on va y aller là, on va aller voir dans le jardin de conservation. On essaye plein de plantes et puis on multiplie ce qui marche. Et puis là, le dernier truc, c'est maintenant, on se rend compte qu'il faut semer les plantes. Donc on les sème en place et puis on fait de la sélection sur place quoi. Semis, semis, semis. On va se décaler. Il y a les ruches là. Et en fait, avec le vent, elles sont un peu énervées, on est dans leur passage et... Elle t'a piqué ? Ça va ? Je t'ai pas dit, j'ai l'habitude, elles attaquent pas comme ça. Ok. Donc je disais qu'il y a des abeilles dans le jardin. Nous on fait tout le jardin pour les abeilles. C'est presque tout Mellifère ici. C'est le premier jardin qu'on a mis en place en arrivant ici sur une parcelle là que l'agriculteur nous a laissé. Donc on est vraiment au bord de la crête. Il y a très peu de sol là, à 40 cm, il y a le rocher. Donc on a utilisé les pierres de la ruine qu'il y avait pour... On a fait des trous, mis les pierres dessous et remis la terre par dessus. On n'a pas rapporté de la terre quoi si tu veux. C'est juste l'idée de remettre un peu de profondeur et de ramener de l'oxygène parce que sinon c'est de l'argile pure. Un peu ça. Après je ne sais pas, le nom, que ce soit jardin foré, verger, multi étagé, on peut dire ce qu'on veut. Là c'est un peu l'esprit du verger. Quand ça aura bien poussé ça fera un petit peu plus foré. Mais pour l'instant c'est une espèce de verger très diversifié. L'idée pour nous c'était vraiment le jardin ressources. Donc c'est le jardin de la pépinière aussi. On a de la grosse diversité. Il n'y a pas deux plantes pareilles presque. Là on a je crois 700 espèces différentes. On a fait des espèces de gros donuts. Ça c'est des ronds. Des donuts qui sont plutôt ouverts face à la pente. Ça c'est les premiers qu'on a fait ici. Donc un peu intuitivement et on a fait des buts pour avoir de l'oxygène parce qu'on était dans l'argile. Puis en fait on s'est rendu compte l'été que c'était trop sec. Donc les suivants qu'on verra ils sont faits pour capter l'eau et on récolte toute l'eau un peu comme ça. Donc ça fait des espèces de... C'est à la fois des bosquets et à la fois ça sera... ça va devenir des espèces de haies fruitières. Ici une des guildes qui est sympa là, qui fonctionne assez bien. Donc c'est le fameux amélanchier. Moi c'est un de mes arbres préférés. J'adore ça quoi. Là il était couvert de fleurs il y a quelques semaines. Là il est déjà en train de préparer les baies. On va les manger là début juin. Et puis après à l'automne il se tourne, il se couvre de violet, orange. Il est top. Puis tu vois là la menthe qui est des fois invasives dans les potagers. On ne sait plus comment faire. Bah là on la laisse au jardin forêt. Puis on a des fraisiers aussi. Là on a un espèce de petit massif qui s'équilibre tout seul depuis deux ans. On n'a presque rien à faire. Des fois on sort deux brins d'herbe mais il n'y a presque rien. Et on voit qu'en fait ils s'associent bien les deux. Il y a la menthe aux pieds. La menthe elle sèche un peu en plein été quand il manque d'eau. Et elle se met un peu tranquille. Elle réduit son volume. Et puis la Mélenchée lui voilà il se plaît bien au milieu de tout ça. Des menthe on en a plein dans le jardin forêt. On a douze variétés de menthe. Je crois quelque chose comme ça tu sais. Et à un moment donné au début je voyais toutes ces menthe. Je me disais mais à quoi ça sert d'avoir de la menthe ananas, de la menthe machin et tout. Parce qu'au final moi quand voilà de la menthe nana ou menthe marocaine ça suffit. T'as deux pieds tu fais toutes tes tisanes. Mais en fait elles fleurissent toutes à des moments différents. Et ça c'est top. C'est à dire que la menthe quand elle fleurit il y a des papillons partout dessus. Il y a plein de bestioles dessus d'insectes. Plein d'auxiliaires. Et là avec nos douze menthe on a des floraisons de juin à novembre. Et du coup on a des menthe qui fleurissent un peu tout le temps dans le jardin. Alors là on est là on est dos à notre brise-vent. Donc la première la première année on a dessiné un brise-vent. On a planté des plantes brise-vent. Donc on a des cognaciers, des poiriers, des hélés agnus et bingei, des lauriers thins qui résistent au vent. Puis je me suis rapidement rendu compte qu'en fait le brise-vent allait avoir besoin d'un brise-vent aussi parce qu'il prenait cher et qu'il allait jamais pousser. Donc on a mis en place une petite palissade avec des écoings là, des doss de scierie. L'idée ce n'était pas de bloquer complètement le vent mais c'est de le ralentir histoire de permettre au brise-vent de s'installer. Donc on a un premier brise-vent. Puis après les premières plantes dans les premiers cercles du jardin là qui sont là, elles sont aussi un peu résistantes au vent. Tu vois là on a le cognacier, là on a des roses de... ça sent super bon. On peut en mettre dans les salades de fruits. On a des hélés agnus ombellata aussi. Puis après il y a des trucs qui ont poussé, qui ont enlevé tout seul. Là on a un prunier qu'il faut qu'on greffe. Donc petit à petit on fait un espèce de rempart pour le vent parce qu'on a plein de vent. Ici c'est le mistral. Et là tu vois on bouture du teucrium. Voilà c'est vraiment... ça fait des fleurs, c'est un peu mélifère mais c'est vraiment l'idée d'avoir petit à petit un couvert. Donc on en a là et puis petit à petit on les multiplie. Et puis ça nous fait un couvert végétal. On essaye vraiment de se faire comme ça des espèces de massifs. Tu vois là on a un petit feijoie, goyavier du... goyavier du Brésil avec ses fausses goyaves. On a en limite de rusticité pour lui. Donc là lui il tient... il tient moins dix. Des fois on arrive à avoir des... quand on est plein champ on arrive à avoir du moins douze, moins quinze. Donc on l'a mis juste vraiment protégé donc derrière le brise-vent. Et puis là il y a le flomis aussi qui lui fait un bon brise-vent qui reste l'été. Et ça marche parce qu'on en a mis à des endroits qui sont exposés plein vent. Il a tout grillé. Il a tout grillé l'hiver. Et là il se tient. On a eu les premiers feijoies. Alors il est trapu, il pousse doucement. Mais on a les premiers feijoies. C'est vraiment l'histoire de lui faire un petit microclimat. Puis à côté on a le flomis. C'est la sauge de Jérusalem. C'est pas une vraie sauge mais... Par contre ce qui est sympa c'est qu'elle est mélifère pour les abeilles sauvages. Et puis elle limite l'herbe quoi. Elle est un peu dessous. Tu vois là il n'y a pas d'herbe. Et du coup en fait ça fait un mulch. Quand on veut mulcher avec ça, ça limite la germination. Alors je n'irai pas le mettre dans le potager. Mais par contre dans le jardin forêt au pied des arbres, de temps en temps on coupe, on fauche et on le met autour. Tu vois là on a essayé de planter un peu dans une plante auxiliaire avec un prunier ensemble. On les a plantés dans le même trou de plantation. Donc c'est une coronie. Et ça répond bien. Ce n'est pas le cas tout le temps. Des fois les fixateurs d'azote, ils ne sont pas tout le temps, ils se ralentissent. Mais là ça a l'air de fonctionner. Donc on a eu de la chance. On la broile et la coronie régulièrement on la taille. Donc ça nous permet de faire de la matière organique. Des fois elle se bouture même sur place. On chope les boutures et puis on va les mettre dans la pépinière. Et puis voilà. Et puis ça vient tenir un peu le prunier. Le prunier il a commencé déjà à fructifier déjà. Et là il a 4 ans ce prunier. 4 ans à sortie de pépinière. Donc autour il doit bien en avoir 5 ou 6. Et puis voilà. Et donc la coronie elle sent super bon. Elle attire les insectes, les abeilles. Typiquement moi c'est des trucs comme ça que je vois au pied des arbres. Il n'y a plus besoin de désherber. Dessous regarde il n'y a rien. Et ça commence à recréer. Regarde le sol là. Ouais ça sent bon quoi. Ça sent bon. Ça travaille en fait. C'est l'avantage de l'argile. C'est sec, il manque d'air et tout. Mais dès que tu remets de l'oxygène dans l'argile et que tu lui ramènes un peu de matière ça répond bien. Donc là c'est super. Et puis on n'a pas besoin de désherber tu vois. Ça se tient. La coronie elle fait son boulot aussi. Alors ça c'est une plante aussi qui a fait ses preuves chez nous là en terrain sec. C'est le ragouminier. Tu connais j'imagine ? C'est des espèces de petites griottes. Il faut les cueillir bien mûrs sinon c'est trop acide. Mais à la fin elles sont vraiment intéressantes. On peut faire des jus avec. On peut les faire sécher et tout ça. Et alors ce qui est chouette c'est qu'ils ne demandent vraiment pas grand chose. C'est à dire l'été là on ne l'arrose jamais et il garde son feuillage. Il a encore un feuillage vert l'été. Bon là il n'a pas trop une gueule de ragouminier parce qu'on le taille pour le bouturer en fait c'est le pied-mère pour la pépinière. C'est pour ça qu'il est tout buissonnant donc ça donne pas vraiment l'idée du ragouminier qu'on peut connaître. Mais ça ne monte jamais très haut non plus. C'est un super arbuste pour une vraie fruitière. Ça se couvre de fleurs blanches, c'est mélifère, ça fait des fruits. Ça ne vaut pas des amélanches mais c'est sympa. Puis tu vois voilà après autour du cardon. Ça c'est du thym doré. Tu as fait des petits tapis sur les... C'est sympa. Ici il doit y avoir 120-130 arbres. Plus tous ceux qui se ressèment. Il y a des pruniers qui se ressèment, des poiriers, des machins. Puis après il y a tous les arbustes. Il y a du monde. En tout il y a 650 espèces là sur 3000 mètres carrés. En fait ils sont assez denses mais je tiens compte que par exemple quand les poiriers ou les pruniers seront vraiment grands, les pêchers ils seront presque en fin de cycle. Donc en fait on a planté denses comme ça mais il y a des trous qui vont apparaître. Puis après il y a ceux qui sont colonaires, qui vraiment prennent la place comme ça, grand comme ça. Et puis ceux qui s'étalent. Donc on a essayé de jouer avec ça. Après on a mis des distances qui sont en moyenne 5 mètres entre les arbres. Ça ça fait une moyenne. Mais après voilà il y a des trucs tu vois. Au milieu entre les arbres on a encore planté des amélanchiers ou des rosiers et puis eux ils vont quand même monter au milieu. En fait si tu mets tes lunettes 3D, là ça va faire des... il y a vraiment des fruitières. Ça va être tout fermé. Parce que là il y a rosiers, amélanchiers. Là-bas il y a encore du ragouminier. Il y a du cerisier nain. Enfin il va y avoir un peu... c'est vraiment une logique de haie. Donc il y a la haie qui est accessible par en haut. Et puis sur les talus on a plein de plantes auxiliaires. Mellifères, couvre-sol, biomasse et compagnie. Regarde là tout à l'heure on a vu le... tout à l'heure on a vu la coronie. Là on a testé la même chose avec la céanote. Elle est en fin de floraison là. Mais sinon la céanote elle se couvre de fleurs bleues. C'est un fixateur d'azote. C'est pas une légumineuse. Mais c'est un fixateur d'azote aussi qui est un peu moins connu. Là c'est la céanote qui est rampante. Donc elle n'est pas très rampante mais déjà par rapport aux autres elle monte moins haut. Et puis on l'a mis autour du prunier pareil pour lui faire sa petite guilde. Et ils s'entendent plutôt bien. Tu vois le prunier ça ne l'a pas trop gêné. Il est haut et tout. C'est chouette. Les fixateurs d'azote moi je vais te dire ce que j'en pense parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Si tu veux c'est fixateur d'azote je ne vois pas vraiment qu'il amène de l'azote en grande quantité. Par contre ce que je vois c'est qu'il est autonome en azote et il ne va pas en pomper dans le sol. Du coup c'est une manière de faire de la matière organique ou d'avoir des plantes proches les unes les autres sans appauvrir en azote pour les autres arbres autour. Donc j'essaie d'en avoir régulièrement. Après je ne mise pas que là-dessus. Il y a plein d'autres plantes qui font du job aussi. Mais surtout sur des terrains pauvres en fait. Je pense que ça ne fait pas la différence si on est sur un sol profond, limoneux, riche, avec de l'eau. C'est pour ça qu'il y en a qui en ce moment disent fixateur d'azote ça ne marche pas et tout. Mais les fixateurs d'azote c'est des pionniers. Donc quand on est sur des sols, là il y a de la caillasse dessous. Ce n'est pas une butte de terre, il n'y a pas 1m50 de terre. On est venu mettre des cailloux pour drainer et on a remis 30 cm de terre. Donc on veut des plantes pionnières. On veut des plantes qui régénèrent, qui créent de la biomasse. Et elles, elles sont faites pour ça. Elles ont le kit d'autonomie. Elles ne demandent rien à personne. Elles s'installent n'importe où et elles sont là. Tu vois là, en fait on commence à être assez loin du premier brise-vent. Et du coup on a un deuxième qui va prendre le relais avec des héléagnus. Eux c'est vraiment des 4x4. Les hélébinge, ils supportent l'eau froide, le vent, ils poussent tout le temps. On y a glissé un peu des rosiers rugosa. Le rosier du Japon il est costaud aussi. Il ne fait pas le poids face à l'héléagnus. Mais bon, il est là. Il habite quand même le terrain. Et puis celle-là, on va la tailler un petit peu pour briser le vent pour ceux qui sont derrière. Ça fait un peu de biomasse aussi. Mais l'héléagnus, moi au début, quand j'étais dans le paysage, je ne le supportais plus. Je ne pouvais plus voir d'héléagnus avec les haies mono spécifiques et tout. Donc j'ai mis longtemps avant de revenir sur l'héléagnus. Encore, tu as pris un peu panaché. Ouais, j'ai pris un petit peu panaché. Ça, c'est peut-être le défaut du paysagiste. Mais il perd le panachage. Ah ouais, voilà, un petit fruit. Donc ça va, c'est sympa. Et puis il fait des fleurs qui sentent bon aussi. Et puis c'est vraiment, pour moi, c'est le roi de l'adaptation. Il s'adapte à tout. Lui, il sera là, il sera là, quel que soit le changement climatique. C'est chouette. Puis quand on a du bois, on le pose là pour les abeilles, les insectes. Dès qu'on a des branches, des bûches, on les pose au sol. Ouais. Ça, c'est un autre truc. C'est qu'on a galéré. Au début, on ne savait plus trop comment faire. On a planté un peu dense par endroits. Et puis après, on ne savait plus où venir mettre notre broyat. Tu sais, on parle de chop and drop, de tailler des branches. Donc maintenant, on réserve un peu des espèces de poches où on vient mettre... On sait que là, on fait des tas. Tu vois, là, il y a un tas. Puis on se fait un tas et puis on nourrit le sol. Et puis en fait, ça suffit parce que les champignons, ils vont chercher. Ils sont ailleurs. Et il n'y a pas besoin de chercher à mettre du broyat partout pour moi. Bon, là, on a de la cloque. Moi, là, je n'ai rien le temps de faire en ce moment, donc on ne fait rien. Et puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc en fait, chaque année, il a de la cloque et puis il repart. Il repart. Il fructifie quand même. Mais un peu moins. Enfin, cette année, je ne suis pas sûr avec le gel. Mais en principe, il fructifie tous les ans. Écoute, il fructifie un peu moins. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'il s'étiole. Du coup, à chaque fois, il y a les bourgeons. Il va chercher un peu plus haut et ça l'étiole un petit peu. Mais voilà, après, soit il s'adapte, soit... Moi, je n'ai pas envie de passer ma vie à traiter. Donc c'est comme ça, quoi. Mais tu vois, au pied, là, on a trouvé... Là, le sédum, ça, ça marche bien, par exemple. Donc on va le multiplier pour faire ça. Et alors, au début, on a essayé des bâches. Alors ça, c'est des bâches 100% biodégradables, 100% végétales, tu vois. C'est un peu bizarre comme produit, mais c'est le truc. C'est le seul que j'ai trouvé qui était 100% végétal. Parce qu'on l'a mis au début. Ouais, je voulais aucun résidu de plastique. Parce qu'il y a des bâches qui sont des fois biodégradables, mais avec du plastique. C'est-à-dire qu'elles se désagrègent et puis tu as du microplastique. Et donc on a mis ça, puisqu'on était un peu en panique avec l'herbe la première année. On s'est dit, on va tout perdre. On était en train de construire la maison. On était sur la charpente de la maison. Je me suis dit, là, je vais les perdre cet été. On a mis ça. Et en fait, je ne suis pas content parce que c'est dit pour laisser passer l'eau. Mais en fait, tu vois, là, j'aurais pu y penser, mais l'eau, elle ruisselle. Et en fait, quand il y a un orage d'été et qu'on perd l'eau, je suis juste dégoûté. Donc on ne le met plus comme ça maintenant. Il nous en reste un petit peu du rouleau. Donc des fois, on en met des petits carrés au pied de l'arbre juste pour qu'il démarre la première année, pour ne pas qu'il y ait une grosse touffe d'herbe qui s'installe. Mais en fait, je préfère avoir de l'herbe que de l'eau. Parce que l'herbe, elle laisse passer quand même un peu d'eau. Ça, ça en laisse pas passer. Et c'est à cause de la panne encore ? Ça serait sur terrain plat ? Si on le mettait en cuvette, terrain plat, peut-être. Mais voilà. Donc j'en reviens de ce truc-là. Et en plus, ça a dû coûter, je ne sais pas comment ça coûte, mais ça coûte un peu. Ça, ça coûte cher. On s'est dit, tiens, plutôt que de tout perdre, on va investir dedans. Et on n'a pas mis de partout. On a mis juste à certains endroits pour observer. Mais ce n'est pas à faire. C'est sûr qu'en pente, l'eau, elle doit glifier, ça doit filer dessus. Ah bah ouais, on a fait des espèces de petites terrasses, mais ça ne suffit pas. Donc voilà. Puis après, l'idée, c'est de planter dedans. Mais du coup, on fait des boutures directement en place dedans, par endroits. Et là, tu vois, le sédum, il pousse à travers, histoire que ça se couvre avant que ça se dégrade. Mais bon, entre l'idée et puis le fait de faire. Des fois, maintenant, je suis plus sur tant mieux. Il y a de la diversité. C'est plus changer la nature du sol, en fait. Parce que le chien d'an, dès qu'on commence à mettre du bois et des choses, il n'est plus là. Et donc après, on a semé plein d'engrais verts. Là, c'est la veste, le sain foin, la facélie qui repart. Puis ça fait son boulot, donc c'est très bien comme ça. Maintenant, on est vraiment sur les haies de semis. Moi, je pense qu'il faut vraiment plutôt semer ou planter dense. Un truc qu'on a fait et que je ne referais pas pareil, c'est qu'on a été trop timide les premières années. Sur la densité. Moi, je pense qu'au début, je suis parti avec mes habitudes de paysagiste, tu sais. Et puis, j'ai dessiné mes massifs comme ils allaient être à terme. Et ce n'était pas assez dense, en fait. Je n'ai pas été assez ambitieux sur, OK, on plante et puis on verra bien ce qui reste. Et puis, ça crée de la vie, quoi. En fait, il faut être généreux. Quand il y a une régénération naturelle qui se passe dans la nature, c'est toutes les graines qui veulent qui partent. Et puis après, petit à petit, il y a de la sélection. Et je pense que maintenant, on est vraiment plus sur cette logique. Si il y a trop, c'est bien. C'est de l'abondance, quoi. Donc, carrément, on est là-dedans. Et ça, c'est un truc... Ben voilà. Mais il fallait passer par là pour qu'on comprenne, tu vois. Ouais, j'ai fait un bouquin pour partager un peu ces retours d'expérience. L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de composer son jardin. Moi, j'ai un peu mon parcours de paysagiste. Donc, on essaie d'accompagner les gens pour faire leurs plans de plantation. On est passionné ici par les associations de plantes. Donc, on en a essayé un certain nombre. Et on fait des retours d'expérience sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais après, l'idée, ce n'est pas de donner des recettes toutes faites. Alors, on a des exemples de haies dedans, on a des tableaux avec des plantes. Mais le but, c'est vraiment de donner un peu des clés pour que chacun puisse composer sa... faire sa recette chez soi, quoi, tu vois, et trouver ce qui marche. On a fait une formation en ligne, là, qui fonctionne super bien. Et c'est vraiment pour permettre à chacun de composer son jardin, de trouver les plantes qui marchent bien chez soi, de comprendre aussi la logique de son écosystème. Enfin, c'est une formation qui tourne super bien. On l'a commencé l'année dernière dans le confinement. Alors, toutes nos ressources, elles sont sur le campus des alvéoles. Et on met plein de ressources gratuites. On a nos formations en ligne, on a une introduction à la PERMA gratuite. On a toute une base de données avec nos 160 fiches plantes qui sont disponibles gratuitement. On a des petits webinaires. Enfin, c'est un truc qu'on lance depuis pas très longtemps. Et on essaie vraiment de partager un max d'infos dessus. Donc ça, voilà, c'est à faire connaître et à diffuser, il n'y a pas de souci. Tu vois, là, on a le caragana. Ça, c'est vraiment aussi une plante emblématique des jardins forêts permaculteurs et tout. Mais tu vois, ce n'est pas lui qui se plaît le mieux sur notre terrain. J'étais un peu surpris. Alors, il y en a un autre derrière qui se plaît un peu mieux. Mais lui, il galère un peu. Il est un peu jaune. Il est un peu jaune. Je ne sais pas si c'est le calcaire. Bon, en théorie, c'est une super plante parce qu'elle résiste au froid, au sec, tout ça. Mais ce n'est pas toujours évident, quoi, en fait. Donc, tu vois, des fois, c'est pour ça. On me disait, moi, que l'hélicry ne pousserait pas chez nous parce que c'est trop calcaire. Elle se plaît super bien. On me disait que l'olivier n'allait pas tenir. Il se plaît. On me dit que le caragana, c'est bien. Il ne se plaît pas bien. Donc, il y a un truc qu'il faut essayer, quoi, à un moment donné, il faut tester. Bon, il y a des trucs qu'on commence à comprendre, mais ça, c'est un abricotier de semis. Et toi, tu es calcaire. Ton sol est calcaire. Là, on a un sol argilo-calcaire. Et pareil, on greffe nos abricotiers sur des pruniers parce qu'on est en sol lourd. Et puis là, on a un abricotier qui sème très bien et qu'on va pouvoir greffer en place. Et il est content, finalement. Il est peut-être plus content que certains de nos pruniers mirobolants. Donc, on est en train de mettre des vignes de partout. Pour moi, la vigne, c'est vraiment une plante qui a de l'avenir, quoi, qui est résiliente. Elle est capable de s'adapter au sec, au chaud et tout. Donc, c'est génial. On en teste plein de variétés pour voir ce qui marche chez nous. On a bouturé plein. Et voilà, on leur fait des petits supports pour pousser le temps que les arbres grandissent. Puis après, on espère qu'elle pourra partir dans des arbres. Bon, celle-là, elle n'en a pas d'à côté. Elle ira partir dans le Cognacier. Et ça, c'est le prochain projet. On va faire, on appelle le jardin des vignes. C'est un des vignes en agroforesterie. Donc, on va faire 5000 m² de raisins de table avec plein de fruitiers et de plantes compagnes. C'est vraiment designé autour de la vigne. On lance là le projet. On va faire des chantiers participatifs cet été pour ceux qui veulent venir ou à l'automne. On lance un financement participatif aussi. Donc là, on a des Cognaciers qui fonctionnent bien aussi sur nos terrains drainants et pauvres. On en a 3-4 variétés. Et avant qu'on mette les barrières pour les chevreuils, ils se sont tous fait écorcer. C'est-à-dire que les chevreuils, ils sont allés sur les Cognaciers. Donc, si vous voulez attirer des chevreuils ou les nourrir à côté du jardin, plantez des Cognaciers. Et si vous voulez avoir des Cognaciers, protégez-les. En tout cas, chez nous, les chevreuils aiment bien ça. Ok, ils se sont fait dépecer. Ouais, ils se sont fait dépecer. Une autre plante qui a peut-être de l'avenir chez nous, c'est le cerisier nain. C'est un petit cerisier, on l'appelle le cherry boop. C'est une variété qui a été sélectionnée au Québec. Donc, je pense qu'il résiste au froid. Et apparemment, il résiste bien au sec parce qu'il a un beau feuillage. Et même l'été, il tire pas trop la gueule alors qu'on arrose quasiment pas, même pas. Et il se couvre de fleurs et il fait des cerises. C'est pas de la griotte, c'est vraiment de la cerise douce. Et ça reste buisson. Donc, pour les haies fruitières, c'est nickel. On peut en mettre et ça reste... Bon, celui-là, on l'a taillé pour faire... Bah tiens, regarde, il y a des... Elles vont grossir encore un peu, mais... Il y a pas mal de fruits. Et je pense que ça a de l'avenir dans les fruitières. Parce que ça monte à quoi ? 1m50, 2m de haut, Max ? T'as tout... Tu l'accède... Tu peux cueillir comme ça. Bon, c'est sympa de monter dans les cerisiers. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de... Caillissant, c'est bien. C'est ça. Voilà. Là, on a de la rose Santifolia baptistine. C'est une rose de grâce. C'est des boutures qu'on nous a ramenées de grâce. C'est censé être la rose à parfum par excellence. C'est super. Alors là, on a planté un chêne vert à glandou. Je sais pas si tu le connais, celui-là, c'est le balota. C'est une chêne qui fait comme des glands. Ça se mange comme des noisettes ou comme des châtaignes un petit peu. On peut les faire juste griller, torréfier ou les manger même crus. Ils en mangent plein au Maroc ou en Espagne. Il n'y a pas les tannins quoi. Il n'y a pas les tannins. Donc, on peut les manger comme ça. Et ça, c'est sympa de pouvoir manger du gland comme ça. Mais après, c'est aussi une logique de se dire qu'est-ce qui va prendre la suite. Parce que là, j'ai écouté les rapports de l'ONF et c'est pas sûr que les chênes qu'on a. Nous, on a des forêts de chênes ici, des forêts de chênes pédonculées. Et il paraît que dans 50 ans, ils vont galérer. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à la place quoi ? Et du coup, moi, je me dis, le chêne vert, là, on va prendre un coup d'avance et on va planter du chêne vert histoire de voir si ça fait. Donc, dans toute la lisière, on a planté du chêne vert. Alors, il craint un peu le froid. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'acclimate. Donc là, on l'a mis, il y a une espèce de piège à chaleur dans la lisière. Tu vois, on l'a mis un peu devant les ronces. C'est protégé du vent froid. Il y a des arbres de vent. On est plein sud. Donc, ça lui fait une bonne station d'accueil. On en a mis une quinzaine dans toute la lisière. Et puis, on va voir. Et puis, parmi ceux-là, on espère pouvoir récolter des glands qu'on ressème en se disant que, du coup, on peut peut-être régénérer la forêt. Parce qu'on a du mal à imaginer, là. Tout le monde a toujours vu les chênes, ici. Mais aussi bien dans 40 ou 50 ans. Parce que là, ils sont posés sur le rocher. Donc, ils ont juste ce qu'il leur faut d'eau. Mais si on descend et qu'on a des déficits hydriques qui s'accumulent, s'il manque d'eau, c'est foutu. Et il y a même des pins qui sèchent. On a eu des pins, des trucs. Donc, c'est vraiment en train de changer le climat. Alors là, on est sur la lisière, juste devant le bois. Et puis, on est en train de laisser repartir toutes les aubépines. On n'a pas trop de pruneliers par là. C'est surtout l'aubépine et les poiriers sauvages qui repartent. Et puis, ben voilà, on a greffé. C'est un peu le champ de greffe, quoi. On fait plein de greffes, là, avant de lâcher les poulettes dedans. Là, on a un poirier, une conférence qu'on a mis sur l'aubépine. C'est hyper facile. Là, c'est le champ. Ça, c'est des stagiaires qui les ont greffés. En fait, tout le monde, c'est notre terrain d'expérimentation. Et il y en a au moins une sur deux qui part, quoi. Même avec des gens qui débutent. C'est vraiment le truc. On leur dit, la greffe, c'est la base de l'autonomie, quoi. On peut tous greffer. Il y a besoin d'avoir un couteau dans la poche et puis, tu greffes. Alors ça, c'est une greffe que nous ont laissé les anciens. Ça, c'est une greffe, je pense qu'elle doit avoir au moins 30 ans. L'aubépine, elle est déjà belle, ouais. Ouais, donc c'est pas nous qui avons inventé la greffe sur plantes sauvages, tu vois. Ça, c'était ceux qui habitaient là avant nous. Mais au début, voilà, on voit que là, nous, on laisse typiquement les rejets de l'aubépine. On pourrait en laisser plus parce qu'elle est plus fine que lui. Donc si ça continue encore quelques années, ça fait un espèce de point un peu plus fragile. Après, c'est pas très grave. Là, vu le diamètre, c'est quand même costaud. Ah, j'adore, moi, le néphlier, là, ça produit vachement. L'an dernier, on a récolté des cagettes entières. Là, tu vois, il commence à fleurir. C'est super beau. C'est le tout début, là, il va être tout blanc bientôt. C'est vraiment chouette. Ouais, ben ça, c'est ce qui nous a occupés pendant les premières années, là. On n'a pas pu s'empêcher de planter des arbres en parallèle, mais ça nous a pris pas mal de temps. Et là, on est en train de sortir du gros du chantier. On a fait un gros château en terre paille. Donc c'est pour quatre familles. On a fait une ossature bois classique, poteau poutre. Et puis terre paille, boîte de paille, du mur au plafond. Partout, enduit terre de partout, 7 cm à l'intérieur. Et c'est nickel, quoi. C'est bien isolé. On n'a pas voulu faire un truc complètement étanche où on respire pas. Là, c'est pas du passif. C'est bioclimatique, quoi. C'est juste, on a de la masse à l'intérieur, une bonne isolation, des fenêtres qu'on peut ouvrir. Et puis voilà, c'est confortable, quoi. On fait l'eau chaude, on fait l'eau chaude solaire. Ça marche bien aussi. Pour les quatre familles, il n'y a pas besoin de temps que ça. Tu vois, ces petits quatre familles, un gros ballon. Ouais, ça c'est le panneau pour les quatre familles. On fait encore un petit complément pour les... Quand il y a des semaines bien grises en hiver, c'est pas mal. On voulait faire un système couplé aux poils, etc. Mais ça faisait des usines à gaz, finalement. On a mis des petits poils à bois et quelques poils de masse. Chacun à son poil. Et ça marche bien. Mais en fait, il faut des petits trucs. Il n'y a pas besoin de grand chose pour des systèmes comme ça. Ici, on joue avec une source qu'on a captée tout en haut du terrain. Après, la source, elle coule beaucoup au printemps et très peu en été, voire presque plus du tout. Alors, on a fait tout un système de captage d'eau des pluies et dans lequel on fait aussi circuler la source. C'est un système qui serpente de terrasse en terrasse. D'abord, la première chose qu'on a fait, c'est faire des terrasses, des petites ou des grandes, pour que l'eau ralentisse, éviter l'érosion parce qu'il y a tout qui partait dans le champ. Et puis après, sur ces terrasses, on fait circuler l'eau et on fait comme des espèces de tranchées dans laquelle l'eau coule. Et puis, on a le choix à chaque fois soit de faire imbiber la tranchée en remontant l'eau, soit de la drainer pour l'hiver. Et du coup, on joue sur les deux systèmes parce qu'on est sur une terre hyper argileuse. Et du coup, l'hiver, ça se gorge d'eau et on n'a plus d'oxygène. Donc ça, ça fait de l'hydromorphie. Donc l'hiver, on veut drainer tout le champ. Et l'été, on cherche l'eau pendant quatre mois de l'année. Là, on est au mois de mai, c'est tout vert, donc c'est le mois le plus vert de l'année. Mais si tu reviens dans deux mois, c'est tout jaune grillé. Donc voilà, on joue avec ces systèmes. Et puis là, on a l'arrivée d'un petit canal qui est rempli de compost de bois. Et puis l'eau arrive, elle remplit une mare qui est une mare temporaire où il y a des grenouilles, des tritons et un peu du monde. Et puis quand la mare déborde, elle repart dans la tranchée du dessous. Et c'est une tranchée qui est juste au-dessus de notre genouet fruitière. Là, on l'a plantée cette année. On a fait tout le champ selon les courbes de niveau. Ça, c'est le premier truc. Il y a des choses qu'on regrette ou qu'on a améliorées. Mais ça, le fait de commencer par l'eau et d'avoir tout notre système de captage d'eau et pour imbiber tout le champ, ça, c'est vraiment le truc qu'on ne regrette pas. On a passé du temps, mais c'est là pour les prochains aussi. Au début, on est arrivé sur le terrain. Le premier réflexe, c'était de planter des arbres en pots, en containers, en racines nues. Et puis, on s'est rendu compte que ceux qui ont été semés en place ou qui se ressèment tout seuls, ils tiennent bien le sec et ils s'adaptent bien. Alors là, on a aménagé ça ce printemps. C'est trois haies qu'on expérimente. Et l'idée, c'est de voir comment on peut complètement semer des haies de A à Z. Et donc, on essaye différentes manières de faire. On a mis sur la haie du haut, c'est pommier et du bas poirier et en dessous encore pommier. En fait, on met un peu tous les bois qu'on récupère. On les met là, ça bouche. Comme ça, ça joue le rôle d'éponge encore petit à petit. Ça travaille, les champignons viennent le bouffer. Et puis, nous, ça nous fait un accès parce que ça se comble. Et puis, c'est moins galère que d'avoir une tranchée. Comme ça, on peut accéder aussi des deux côtés. C'est vraiment des pièges pour l'eau. L'idée, c'est de la capter là. Ici, du coup, l'idée, c'est d'arriver à basculer d'un sol de prairie à un sol qui est plus humifère, plus de forêt. Et pour ça, il faut qu'on ramène du bois, quoi. Et sinon, on passe notre temps à lutter, à enlever un peu des herbes et tout ça. Surtout, les premières années. Le but, c'est d'essayer d'avoir un couvert végétal qui ne soit pas fait de chien-dent. Tu sais, on s'inspire de l'agriculture sain-tropique, qu'il y a sous les tropiques. C'est comment on crée de la biomasse, quoi. Et ils le font bien sous les tropiques. Il y a de l'eau, il y a de l'humidité. Mais comment on le fait, nous, en climat méditerranéen, montagne ? Là-bas, ils ont jusqu'à deux tiers du système qui produit de la matière. Le reste, c'est pas. Le reste, c'est du fruitier. Donc, nous, on va essayer d'être sur cette dimension-là aussi. C'est pour ça qu'on a mis plein d'arbres, semé plein de frênes, plein de trucs. C'est vraiment en se disant... Il faut produire de la biomasse. Donc, il y a la biomasse azotée qu'on peut venir faucher, tondre, qui amène ça. Et puis, du ligneux ou du semi-ligneux, du rameau de l'année, des trucs comme ça. Avec des trognes, il faut qu'on fasse ça à fond. Le projet, c'est de mettre des petits tracteurs à poules. L'idée, c'est d'avoir une centaine de poules qui se baladent entre les fruitières. Et donc, à chaque fois, voilà, il y a cette idée-là d'avoir... Les poules, je pense que ça va vachement bien avec les fruitières. Parce que ça compense bien, ça enrichit le sol, ça gratte aussi, ça aide à désarmer. Voilà, mais c'est un peu... Moi, c'est un peu la dernière chose qu'on avait envie d'installer. On a déjà assez à faire comme ça avec la pépinière que de courir après les poulettes. Donc, on va les installer l'année prochaine. Mais c'est presque bon pour qu'elles emménagent. Alors là, on est dans la serre. C'est l'un des premiers trucs qu'on a fait en arrivant sur place. On voulait un local pour produire des plantes, mais aussi pour se réunir, pour accueillir du monde. Donc, on a fait une petite serre bioclimatique. C'est de la récup. On a récupéré un châssis d'occasion qui était tout abîmé avec tous les verres cassés. On a racheté des verres d'occasion qu'on a retaillés. On a récupéré des baies vitrées et tout ça. Et puis voilà, on l'a intégré dans le terrain. Donc, un peu planté dans le terrain, façon un peu mini earthship, si tu veux. Là, les murs sont en pneus tassés, enduits. Donc, il y a un peu d'inertie. On est venu isoler les fondations comme on a pu pour faire de la masse. Là, on entend, il y a l'eau qui tourne. On a une réserve d'eau derrière qui fait aussi de la masse dans la serre. Et l'idée, c'est d'avoir un espace qui est multifonction. Donc, à la fois, on va multiplier nos plantes au printemps. On va les hiverner en hiver. Et puis, on va pouvoir accueillir aussi des ateliers de projets, des stages, des tas de trucs. On a même nos douches là-bas. Si je vais te montrer, on a les douches dans la serre. Bon, peut-être que l'autre, elle sera plus jolie, mais peu importe. Tu vois, là, on a la douche. Donc là, on a la douche. Puis là, on a la réserve d'eau. C'est une réserve d'eau qui est faite en ferro-ciment. Donc, c'est un système, c'est ce qui demande le moins de matière et le moins d'énergie. C'est un peu long à faire, mais on peut le faire n'importe où. Ça peut prendre la forme qu'on veut. C'est les systèmes, tu sais, avec lesquels on faisait les coques de bateau et tout. C'est juste du grillage avec du ciment dessus. Et voilà, il y a 4 mètres cubes dans lequel on pompe. C'est les eaux de pluie. En dessous, c'est le drainage de la pluie et tout ça. Et puis, ça va après dans les tranchées et puis dans les terrasses. Du coup, là, c'est des murs en bidon d'eau. Donc, vous savez, à l'intérieur, on a les bidons d'eau remplis d'eau. On a la citerne et puis ça fait une serre dans la serre. Donc, celle-là, elle est tout le temps en gel. On arrive à avoir un delta de plus de 10 degrés. Même en hiver ? Même en hiver. Donc là-dedans, en hiver, les trucs qui craignent le gel. Autant là, dans la grande serre, ça peut geler. Tu vois, on a les 5-6 degrés de delta. Donc, limite de rusticité, c'est à peu près ça. On arrive encore à avoir quelques avocatiers qui tiennent le coup, mais c'est limite. Et puis là-dedans, on met tous les bébés qui craignent le gel qu'on ressort. Toutes les boutures qui sont un peu gélives, tout ça. Alors, pour aider tous ceux qui démarrent dans leurs projets et qui sont un peu noyés des fois dans la diversité, on a mis en place des petites fiches plantes bien pratiques pour apprendre à choisir ces plantes, celles qui poussent bien chez soi et puis les associer entre elles. D'accord, tu as besoin d'eau, besoin de soleil ? Oui, alors déjà, on a toutes les différentes strates entre les couvre-sol, les arbres, les arbustes, etc. Et puis après, sur chaque fiche, on va avoir la rusticité d'abord. Ça, pour moi, c'est le plus important parce que sinon, il y a moyen de perdre beaucoup de plantes. Et puis après, besoin en eau, le sol, l'exposition. On a un peu la forme générale, le port, le type de racine. Et après, qu'est-ce que les principaux usages, j'ai envie de dire toi, de la feuille, de la fleur, du fruit, etc. Et la taille. Et puis, une fois qu'on a choisi un peu quelles plantes peuvent pousser chez moi, de quoi quelles plantes peuvent être utiles à mon projet ou voilà, en découvrir. Après, on peut commencer à regarder un petit peu en quoi elles peuvent être complémentaires et à essayer de croiser, à se dire qu'il y en a une qui est brise-vent et puis l'autre qui a besoin d'un brise-vent, par exemple. Bon, là, c'est deux brise-vent. Et puis, il y en a une qui a besoin d'azote et puis l'autre qui en fournit. Et puis une qui est mélifère et puis l'autre qui a besoin d'une pollinisation croisée ou d'avoir des insectes et des abeilles. Et puis, on peut aussi jouer sur les dates de floraison, dates de fructification. Tu vois, par exemple, je peux me dire que je veux une eauée qui fleurit toute l'année. Donc là, j'ai des fleurs de janvier à avril et puis de mai à novembre. Donc là, par exemple, rien qu'avec ces deux-là, j'ai des fleurs toute l'année. Donc, c'est pour ça. Nous, on en a typiquement, on les a associées dans une eauée fruitière. Et puis après, est-ce que je veux avoir des fruits toute l'année ou est-ce que je veux avoir au contraire une guilde avec des fruits tout au même moment ? Une eauée tout au même moment. Donc, à ce moment-là, je vais chercher. Tiens, est-ce que la ronia fructifie au même moment ? Tac, tac. Ah bah oui, là, on a tout le monde fructifié au mois d'avril, mai. Et puis voilà. Et puis toutes ces plantes, on les retrouve sur le campus des alvéoles, sur une base de données qui est libre et gratuite. Libre accès et tout ça qui est dessus. Et si on veut la version papier, il y a moyen de... On peut la commander aussi, Université des alvéoles. Et on la commande. On vous l'envoie. On bosse avec une super petite boîte d'insertion là, qui fait un chouette boulot, qui nous expédie toutes nos commandes. Donc voilà, c'est auto-édité. Et c'est un travail collaboratif. On a été une dizaine à bosser dessus. Au début, j'ai lancé les fiches à travers les formations Jardin Forêt. Puis à force que les stagiaires voulaient repartir avec les fiches, on les a améliorées tous ensemble. On a mis en place une équipe. Et puis voilà, on a enrichi un peu toute la base. Donc ça, c'est vraiment un chouette outil. Je sais que ça a beaucoup de succès. Et bien moi, je m'appelle François. Je suis savoyard d'origine de Chambéry. Et je suis arrivé il y a six ans dans la Drôme sur ce projet. En fait, c'est ce projet-là qui m'a donné envie de venir ici. Et puis du coup, ça m'a tellement plu que je suis resté. Et voilà, il y a eu la proposition de lancer une pépinière agroforestière sur le site. Là, pour faire un des piliers de cette micro-ferme qui est en création. Et puis là, on est en train de développer du coup tout ce qui est vente d'arbres fruitiers et autres arbustes. Mellifères, fixateurs d'azote, producteurs de biomasse. Pour qu'on va faire du coup, qu'on fait en pleine terre. Donc avec des choses qui sont greffées et puis d'autres qui sont marcotées ou bouturées. On est une micro-pépinière, on n'est pas sur des hectares et des hectares. Mais voilà, on a aussi cette volonté de ne pas être mécanisé ou très peu mécanisé. On a un tracteur, une mini-pelle et c'est tout quoi. Pour faire les choses à la main et puis pour pouvoir s'affranchir aussi des grosses taxes pétrolières qui font qu'à chaque fois que tu en as besoin, tu te talignes, 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 talignes. Donc voilà, c'était aussi par conviction où on s'est dit, voilà, on part sur des échelles qui sont assez restreintes, mais pour pouvoir faire à la main. On va dire que les saisons de vente principales, ça va être le printemps et la fin de l'automne et l'hiver. Pour tout ce qui va être racines nues et puis voilà, les pots, c'est un petit peu les deux. à la fois à l'automne, à la fois au printemps. Et du coup, on prend rendez-vous. On peut consulter le catalogue des disponibles et le catalogue des possibles aussi sur notre site qui est pépinière-permaculture.org où là, vous avez les listings qui sont disponibles. Donc, on peut aussi faire ça après sélection déjà chez soi, aller chercher. Et puis, bien évidemment, si on n'a pas suffisamment d'informations, on peut croiser ça avec la base de données qu'on a mis en ligne pour pouvoir connaître un petit peu si c'est des végétaux qui peuvent pousser chez nous et s'ils ont un intérêt dans notre design pour venir les intégrer dans nos haies, dans nos jardins forêts ou en bordure de potager, etc. Les jours privilégiés, on va dire que c'est les jeudis en saison de vente. Donc, novembre, décembre, janvier. Ça va aller plutôt les jeudis toute la journée, mais c'est toujours mieux de prendre rendez-vous. D'autant plus, s'il faut préparer des commandes, c'est bien de l'anticiper un tout petit peu. Sinon, ça fait que les gens poirotent un petit peu ici. Bon, il y a plein de choses à voir, c'est chouette. Mais c'est toujours mieux, toujours plus confortable d'anticiper un petit peu, de voir à l'avance pour pouvoir commander. Et puis, on se pose encore la question de faire de l'expédition sur certains kits de plantes. Donc là, il n'y aura pas forcément tout le catalogue d'ouverts. Mais des kits, voilà, je veux de la haie mellifère sur 10 mètres. Et bien, on fait des kits comme ça de plantes mellifères qui vous donnent des floraisons toute l'année et qui font que ça a un bon support pour nos abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Ou je veux de la haie de pionniers de régénération parce que j'ai un sol hyper compact et j'ai pas envie de... et avec plein de caillasses, etc. Et bien, on a aussi l'idée de sortir des kits comme ça de régénératifs. Ou ça peut être la haie mellifruits ou la haie du restaurateur gourmand. Enfin voilà, on a plein d'idées qu'on va développer au fur et à mesure, qu'on continue l'aventure dans cette pépinière. Pour l'instant, il n'y a pas encore les envois. Peut-être automne prochain, mais peut-être que ça sera encore un peu trop tôt. Parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de... à la fois suffisamment de stock, à la fois, on va dire l'infrastructure pour faire tout ce qui est emballage et choses comme ça. On va voir en fonction de comment ça avance cet été. Mais l'idée, pour ceux qui veulent nous prendre des plantes, c'est de commencer à regarder le catalogue et puis, on va dire, de passer commande à partir de fin août, début septembre pour récupérer les arbres après au mois de novembre, décembre. Il y a un petit arrosage de plantes qui sont à l'intérieur avec une table à marée où le niveau monte et redescend. Et puis, on est venu fabriquer un petit vortex. Et là, ça va être le moment de fertiliser un petit peu cette eau. Donc là, je vais mettre du jus de lombrique. On est assez fan des lombriques parce qu'ils sont assez géniaux. Donc, on a un lombricompost. On récupère les lixivia, les jus. Et puis, on vient en mettre. Donc là, pour une table à marée comme ça, là, j'ai 500 litres. Je vais mettre grosso modo 5 litres. Tous les combien à peu près ? En ce moment, c'est toutes les semaines. En ce moment, c'est toutes les semaines dans les eaux d'arrosage. Donc, ça fait tous les 3 ou 4 arrosages. Donc, on vient en mettre un petit peu. Ça mélange tout avec le vortex. Et puis, ça part dans la table à marée. Là, pour les plantes qui sont un petit peu gourmandes et puis qui sont en pleine expansion. Là, elles sont sous serre. Et c'est vraiment le moment où elles explosent dans la saison. Là, le mois de mai. Donc, on leur fait des petits apports comme ça. Des fois, c'est du l'il faut faire aussi parce qu'on aime bien varier un petit peu les bactéries. Et les champignons qu'on leur apporte. Et voilà. Ça fait des plantes qui sont plutôt contentes. Qui sont plutôt en bonne santé. Et puis voilà. C'est assez simple, mais à la fois assez efficace. Là, ça permet comme ça d'avoir sur... Tu vois là, on a 12 mètres carrés de table. Et bien de sortir 3 fois, 4 fois, 1500 plants. Par an. Sur 12 mètres carrés, c'est assez efficace quand même. Et puis, je sais que quand j'ai un pied mère et que je ne sais pas encore où le planter, je le pose là. Je sais que là, il est bien. Il est tranquille. Il peut attendre le temps que je réfléchisse, de savoir où je vais le planter. Je n'ai quasiment pas de perte dans ce table à marée. Ce qui n'était pas le cas les premières années, quand j'étais arrosé à l'arrosoir et qu'on traversait des petites sécheresses. Là, j'y passais beaucoup de temps et je perdais beaucoup de plantes. C'est d'où l'idée de pouvoir travailler comme ça avec des systèmes d'arrosage automatisés, mais qui sont très simples. C'est vraiment un programmateur, une pompe, une cuve qui est dimensionnée, et une table calée à niveau avec une légère pente, un EPDM, un géotextile et c'est parti. Et dehors, c'est aussi un principe de table à marée. En ce moment, il tombe moins souvent parce qu'on se prend pas mal de pluie. Table à marée avec des petits voiles. J'ai commencé à virer les voiles parce qu'on a passé les seins de glace et il y a moins de risque de gel. Ici, on est dans un sol avec du calcaire actif. On ne peut pas avoir de myrtille. Autrement, il faut traverser le Rhône et aller en Ardèche. Mais on s'est dit qu'à cela ne tienne, on va trouver des choses qui ressemblent fortement à de la myrtille et c'est quand même pas mal. La Mélenchée du Canada, c'est un arbre buste qui va faire entre 2 et 4 mètres, grosso modo, à maturité. C'est des arbres qui sont hyper rustiques au froid, qui sont très rustiques au sec. C'est des arbres sur lesquels on peut aussi greffer du poirier, qui vont faire des poiriers nains. Et puis, c'est un arbre qui est ornemental tout le temps. Sauf en hiver, peut-être un peu moins, quand il n'a plus ses feuilles. Mais autrement, quand il déboure, c'est vraiment magnifique. C'est poilu, argenté. D'ailleurs, il fleurit, magnifique floraison. Ça sent super bon. Il fait des fruits qui sont plutôt ornementaux et jolis avec des pousses qui restent un petit peu orangés, rougeâtres tout le long de la saison. Et puis, en automne, BAM, ça vire au rouge. Et du coup, ça typiquement, c'est un peu coup de cœur. Parce qu'à la fois, il est nourricier, à la fois, il va favoriser de la biodiversité, à la fois, il va être ornemental, il va pouvoir se mettre dans des petits jardins. Que du bonheur, quoi. Le truc, c'est de ne pas avoir peur d'y aller, d'essayer. En fait, quand on commence à découvrir la permaculture, on se rend compte que ça peut être très complexe. Il y a plein de plantes différentes qu'on ne connaît pas, plein d'insectes et tout ça. Et nous, on arrive, on voit des gens arriver dans nos formations qui sont un peu perdus avec tout ça. Et le truc, c'est d'essayer, quoi. Parce que si on reste à côté de la plaque et essayer de tout comprendre à l'avance, avant de commencer un projet, on ne fait jamais rien. Donc, il n'y a pas de grosses erreurs à faire. Il vaut mieux commencer et apprendre sur le terrain. Et puis, ça va donner des idées. En fait, ça va nourrir une curiosité. C'est-à-dire que quand je suis sur le terrain, j'ai des questions qui sont utiles et je vais aller répondre à mes questions. Alors que parfois, on a des gens qui n'ont pas encore commencé un projet et qui posent plein de questions, mais qui, en fait, peut-être ne leur seront jamais utiles. Et puis, ils se saturent l'esprit avec tout ça. Alors que si on commence dans la pratique, dans la matière, il n'y a pas de... Des fois, on voit des trucs très compliqués. Alors, on peut imaginer plein de guildes et d'associations super complexes. Mais l'important, c'est d'en faire. De toute façon, la nature va se rééquilibrer. Voilà. Mais il y a quelques petits trucs quand même. Ça vaut le coup de ne pas faire trop d'erreurs. D'avoir, si c'est des arbres très importants pour le terrain, de les mettre aux bons espacements, de bien gérer l'eau avant, de planter les arbres parce qu'après, c'est trop tard. Nous, on a vu qu'on a fait plein de systèmes, plein d'ouvrages d'infiltration de l'eau. Mais si on les avait faits après les arbres, on aurait abîmé les racines. Donc, il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Mais il faut y aller. Il faut tester. Merci beaucoup. Super. Allez, merci. Merci beaucoup.